bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 17 janvier 2023 d'abord l'actualité nationale l'armée sénégalaise a perdu un de ses éléments dans un accrochage avec des éléments armés dans le nord signant à Casamance selon la RFM qui donne l'information, quatre autres soldats ont eu des blessures cependant le bilan serait plus lourd du côté des banques armées selon des sources de la RFM l'armée sénégalaise poursuit ses opérations de destruction des champs de chambres indiens entretenus par des bandes armées dans cette partie du Sénégal le premier ministre Amandouba a assuré que toutes les mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour une prise en charge adéquate des blessés de l'accident de la route survenue dans la nuit de dimanche à lundi à Sakal dans le département de Luga Amandouba s'était déplacé sur le lieu du drame qui a causé la mort de 22 personnes En Afrique, un des fils du président de Guinée équatoriale, Ruslan Obiang-Soul, soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale a été arrêté lundi et placé en résidence surveillée, a annoncé mardi la télévision de l'État Fin novembre, les autorités avaient ouvert une enquête après avoir constaté la disparition de l'appareil ATR-72500 appartenant à la compagnie nationale Alors que l'Afrique du Sud fait face à des coupures de courant sans précédent depuis plusieurs mois des partis d'opposition ainsi qu'un syndicat représentant des chefs d'entreprise ont donné un ultimatum aux autorités Le gouvernement a jusqu'à vendredi 20 janvier pour stabiliser l'approvisionnement en électricité faute de quoi il risque des poursuites judiciaires Sur l'international, la Chine, pays le plus peuplé du monde, a vu la première fois depuis le début des années 1960 sa population baissée en 2022 Cette chute qui pourrait continuer jusqu'à la fin du siècle, elles seront des démographes pourrait affecter durement l'économie et le système de retraite Nous terminons par l'espoir Le comité national de gestion de lutte a lourdement sanctionné les lutteurs Zarko et Adafas après leur combat de dimanche qui s'est soldé par une victoire du premier cité En effet, pour un dépassement du temps qu'il a été imparti Adafas et Zarko ont été suspendus pour un an ferme selon le journal Les Echos Durant leur préparatif mystique, les deux lutteurs ont dépassé le temps de plus de 30 minutes En plus de ces sanctions, des sommes seront coupées de leurs reliquats C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention Askanou Sénégal et Bétimreou C'est un groupe d'information de Séninfo Internationale N'hésitez pas à vous abonner à www.séninfo.net Vous pouvez vous abonner à Youtube pour Séninfo Internationale Pour vous abonner à Séninfo Internationale Pour vous abonner à Séninfo Internationale N'imbalou Askanoui, Mokotahajo